Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 39e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi et du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement de montage vidéo, mais pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de montage vidéo sur smartphone. Donc là déjà, tous ceux qui sont fans d'Adobe, Premiere Pro, etc., Adobe d'ailleurs, eh bien hop, plus de cheveux, calvitie, ils sont tout arrachés, ils sont énervés contre moi, c'est pas grave, je m'en fous. Aujourd'hui, on est là pour parler donc de montage vidéo sur mobile, pourquoi ? Parce que j'ai envie de m'adresser aux gens qui débutent YouTube, évidemment c'est le plus important, si t'as déjà un monteur professionnel, ou que ça fait 15 ans que tu fais de la vidéo, t'en as pas besoin, c'est bien normal. Mais aujourd'hui, eh bien j'ai envie de m'adresser à ceux qui commencent, et quand tu commences, eh bien tu ne sais pas faire de montage vidéo avec un ordinateur. Et le problème qui va s'opposer à toi, c'est que ça va te prendre un temps monstrueux à apprendre à bien utiliser un montage PC, une application, comment dire, un logiciel, voilà c'est tellement de montage sur ordinateur. Alors qu'avec un mobile, franchement, honnêtement, c'est pas compliqué, pour peu que t'aies une main, hein, tu vois, il peut te manquer la deuxième. Pour peu que t'aies une main, tu peux faire du montage avec un téléphone. Et honnêtement, le montage, il sera clairement pas dégueulasse, ou en tout cas, pour commencer YouTube. Donc juste avant que la vidéo commence, et qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, eh bien je t'invite à t'abonner à la fin de cette vidéo, si la vidéo t'a plu, évidemment. Si elle ne t'a pas plu, eh bien mets-moi un pouce rouge, et insulte-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir, bien sûr, je te bloquerai. Et donc, on est parti pour cette vidéo. Donc pour moi, il n'y a que deux raisons de monter sur un ordinateur quand tu commences YouTube. Évidemment, plus tard, pourquoi pas ? Mais quand tu commences, les deux raisons sont, premièrement, tu n'as pas de téléphone. Bon, auquel cas, effectivement, ça va être très compliqué de monter sur un téléphone. Mais bon, la raison est quand même un petit peu caduque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas de téléphone. Deuxième raison, tu adores faire du montage vidéo sur ordinateur, tu as peut-être une formation là-dedans, tu sais le faire, etc. Tu apprécies ça. Alors à ce moment-là, mon pote, fais-toi plaisir, évidemment. Mais dans tous les autres cas, pour moi, selon moi, évidemment, c'est mon avis, lorsque tu commences YouTube, monter sur un smartphone, c'est bien plus simple, bien plus efficace. Pourquoi ? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Le problème qu'on va rencontrer quand on commence YouTube, c'est qu'on apprend à faire un métier. Parce que oui, faire des vidéos sur YouTube, c'est un métier. Et d'ailleurs, c'est un métier plutôt polyvalent. Il va falloir que tu saches faire énormément de choses. Le problème, c'est que quand tu commences YouTube, tu ne sais rien faire de tout cela. Et donc, eh bien, ça va être très long. Ça va être compliqué au début d'apprendre à faire une bonne vidéo, d'apprendre à parler devant un écran, enfin, devant un objectif, pardon, de faire des miniatures, de faire des bons titres, de faire des bonnes descriptions, d'optimiser ton référencement, de faire ton montage, etc., etc., etc. Et j'en passe. Donc, plus on peut limiter le nombre de choses que tu es obligé de savoir pour commencer, et commencer à faire de bonnes vidéos, mieux c'est. Puisqu'au final, le plus important, et ça, je tiens quand même à le préciser, c'est important, c'est que dans une vidéo, le plus important, c'est la personne qui parle, c'est le message que tu véhicules, c'est pas ton montage. Il y a des gens, ils font des montages incroyables, mais ils disent de la merde, et du coup, c'est pas intéressant. Et il y a des gens qui disent des choses incroyables et qui n'ont pas de montage, et ça, c'est bien mieux. Je vais donner un exemple tout simple pour que tu voyais un petit peu le fond de ma pensée. Imagine un instant que tu prennes quelqu'un qui a un message nul, ok ? Il dit des trucs, ça n'a pas de sens, enfin, c'est pas intéressant, etc. Tu prends cette personne et tu lui mets un monteur de fou furieux, le montage, tac, 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 des codes dans tous les sens, etc., c'est dynamique, c'est formidable. Bon, la vidéo de cette personne, elle sera toujours aussi nulle, parce qu'honnêtement, son message, il n'aura pas de fond. Alors, peut-être que ça va être dynamique, peut-être que ça va être sympathique à regarder, mais au final, ce sera pas intéressant. Par contre, maintenant, je te prends un autre exemple. Prends Steve Jobs. Steve Jobs, c'est quand même un des plus grands orateurs qu'on ait eu dans notre époque contemporaine, on va dire. Alors, je sais, l'époque contemporaine, ça commence à 1492. Merci les historiens, moi, je te parle plutôt des années 2000, etc., et fin des années 90. Steve Jobs, il pouvait te parler pendant 5 heures d'affilée, même s'il n'y avait pas de montage, rien du tout, tu t'en fous, tu buvais ses paroles. Glu, 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 la bonne gorgée. Bon, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, sur YouTube, on pense qu'il faut absolument avoir un montage digne de Michael Bay, de faire un Transformers, d'être Hitchcock quand tu fais une réale, plutôt que de juste avoir un message puissant. Et c'est ça que je vais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je recommande aux amateurs, aux débutants, aux gens qui se lancent, de monter sur téléphone. Parce qu'au final, la chose la plus importante sur laquelle tu dois te concentrer, sur laquelle tu dois progresser, que tu dois apprendre à faire, c'est parler devant ta caméra, c'est de bosser ton message, c'est de bosser ta prestance, c'est de bosser ton charisme, entre guillemets, c'est que les gens, quand ils sont devant ta vidéo, ils t'écoutent, pas qu'ils soient en train de regarder Avengers, ok ? Le truc, c'est que quand tu te lances, t'as tellement de trucs à faire, et surtout que le montage, ça fait bien flipper, que t'es là, tu vas acheter des formations, tu vas apprendre sur des tutos YouTube, tu vas mettre 1500 ans à apprendre à utiliser Adobe Premiere Pro, et ça, ça va poser problème. Donc, c'est pour ça que moi, je te recommande le montage sur mobile, parce que certes, tu vas pas faire des dingueries, mais au moins, t'auras un montage clean, honnêtement, moi, j'ai commencé comme ça, tu feras tes cuts comme il faut, etc., tu bosses un petit peu, tu fais des petites transitions, peu importe, tu mets des titres, etc., c'est bien suffisant, surtout qu'on va voir, évidemment, après, deux applications mobiles qui vont te permettre de faire du montage, je te fais pas cette vidéo juste pour te parler comme ça, je vais aussi te donner, évidemment, des solutions si t'as envie d'utiliser mon conseil. Donc, le truc, c'est que tu vas pouvoir faire un montage bien assez suffisant, et du coup, te concentrer sur le fait d'apprendre à parler devant la caméra, d'apprendre à passer ton message, parce que c'est ça, le plus important, pas faire un bon montage. Le bon montage, ça viendra après. Après, une fois que tu sauras parler devant ta caméra, etc., bim, tu vas pouvoir apprendre à utiliser ces logiciels complexes, etc., mais pas avant. Voilà. Je suis un petit peu énervé dans cette vidéo parce que c'est important pour moi, c'est vraiment là, c'est le cœur qui parle, c'est la passion. Ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens qui veulent se lancer sur YouTube, qui ont des choses super intéressantes à dire, je te garantis qu'il y a des gens qui ont des choses vraiment intéressantes à dire, peut-être que c'est ton cas, et qui ont comme entrave ce problème du montage, et qui se disent que s'ils ne sont pas capables de faire un bon montage sur Adobe Premiere Pro, ou n'importe quoi, je prends ça en référence parce que c'est le plus connu, mais tu peux utiliser Sony Vegas, tu peux utiliser Final Cut Pro, etc., peu importe, on s'en fout. Et que ces gens-là n'arrivent pas à se lancer et à partager ce message si important qu'ils ont parce qu'ils ne savent pas faire du montage. Donc j'ai envie de simplifier ça pour toi aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas, et donc j'ai envie de te donner une clé. Et cette clé, c'est le montage sur mobile. Donc quelles sont les applications qui s'offrent à toi ? Eh bien écoute, j'en ai deux, deux qui vont te permettre de faire du montage sur ton mobile avec un iPhone et un Android. Comme ça, il n'y a personne qui est jaloux, sauf les gens qui ont des Windows Phone, mais honnêtement, on ne peut plus rien faire pour vous, là. Genre, ce n'est plus possible, il faut changer de mobile, les gars, acheter un iPhone 4 au pire, ça marchera très bien. Donc, les deux applications que je vais te recommander, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on va se la refaire ici. Tu as Splice, qui est une application qui à la base a été développée par GoPro, si je ne dis pas de conneries. Si j'en dis une, ce n'est pas grave, dans tous les cas, l'application est très bien. C'est une application gratuite, évidemment, que tu peux avoir en format premium, si tu achètes l'application. C'est un abonnement mensuel. Avec l'application gratuite de base, tu peux déjà gérer tes cuts, etc. Juste, tu ne pourras pas mettre, par exemple, de musique ou des trucs comme ça. Donc, honnêtement, la version gratuite est suffisante si c'est pour faire tes 10 premières vidéos. Si c'est pour faire des vidéos pendant 6 mois, ça va peut-être commencer à être un peu relou, donc il va peut-être falloir passer à la version pro. Mais pour se lancer, franchement, ça passe crème. Ça passe très crème. Et ensuite, si tu veux directement passer ou plus tard passer à la version pro, l'abonnement, c'est du 12 euros par mois et 75 euros par an. Enfin, ou, en fait. Donc, c'est soit 12 euros par mois, soit 75 euros par mois. C'est toi qui fais ton choix. Évidemment, si tu as l'argent directement, 75 euros par mois, bon, tu n'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre que c'est plus rentable que 12 euros par mois. Mais voilà, si tu n'as pas trop de thunes, etc., tu peux te consenter la version mensuelle. Et puis, au bout d'un moment, au pire, tu peux résilier et prendre directement pendant un an. Moi, c'est ce que j'ai utilisé au début quand je faisais mes vidéos. J'ai utilisé en version gratuite. Après, je suis passé sur LumaFusion, qui est donc un logiciel de montage sur iPad. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. L'application du Pay coûte. Oui, Pay, parce que là, au bout d'un moment, je ne sais plus parler. L'application coûte 33 euros. Tu l'as à la vie, etc., ce n'est pas un abonnement. C'est bien mieux si jamais tu as un iPad. Mais bon, là, on parle de mobile. Donc, Splice, c'est très, très bien, honnêtement. Et pour Android, tu as PowerDirector. C'est 5,50 euros par mois et 38 euros par an. C'est quasiment deux fois moins cher, clairement. D'ailleurs, c'est deux fois moins cher, à peu près. Et au final, eh bien, ce sera la même chose, mais pour Android. Alors, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas monté sur Android. Je n'ai pas de téléphone Android, donc je ne peux pas te dire. Mais de ce que j'ai vu, des retours, etc., des choses que j'ai pu voir sur Internet, l'application a l'air d'être un pépite comme ça, là. Donc, ce sera très, très bien pour commencer. Et comme ça, tu vas pouvoir faire tes vidéos tranquillement, te lancer dans le bain de YouTube. Et puis, au bout d'un moment, tu pourras te mettre à faire du montage de grande qualité, évidemment. Ou externaliser avec un monteur, etc., peu importe. Tu feras ton micmac quand il sera. Mais au début, fais-moi plaisir. Vraiment, fais-moi plaisir. Si tu es une personne qui a un message à véhiculer, si tu es quelqu'un qui a des connaissances, si tu es quelqu'un qui peut apporter de la valeur aux autres, lance-toi et tu t'en fous du montage. Ok ? Tu fais ton montage avec ton téléphone. Ou tu ne fais même pas de montage si tu n'as pas de téléphone, on s'en fout. Vraiment. Je le dis parce que ça me tient à cœur. YouTube, à la base, c'est une plateforme d'échange. C'est une plateforme de partage. Si tu as des choses à dire, serre-toi-en. Vraiment. Voilà, c'est le message du cœur. Honnêtement, cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Parce que je vois souvent des gens dans les commentaires d'autres vidéos YouTube, etc. Ou même sur des blogs, sur des forums, etc. Qui sont en mode, j'ai des trucs à dire, tu vois, mais je ne peux pas les dire parce que je ne sais pas faire de montage, etc. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je ne vais pas repartir en boucle là-dessus. Je vais me calmer. Zen. Je vous remets chakra. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça t'aura peut-être ouvert les yeux ou donné une solution à un problème que tu as. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas pouvoir te lancer sur YouTube, que tu vas pouvoir partager tes connaissances ou ton contenu avec un maximum de personnes. Si jamais, grâce à cette vidéo, tu te lances, je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tu vas bien t'en sortir, que ça va fonctionner pour toi. Et puis voilà, écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, hop, 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 tout ça, tu vois ce que je veux dire, on connaît bien. Et moi, je te dis à très vite. Je te dis à très bientôt. Je te dis tchuss ! Prends soin de toi. Restez fort, restez focus. Tchuss !